Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crash Landing. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans la maison au chaud avec pas mal de petits trucs au programme d'aujourd'hui. J'ai avancé sur un très très gros projet en off qui est pas compliqué mais qui prend du temps donc il n'y avait pas d'intérêt de le faire en vidéo. Et puis j'ai aménagé 2-3 petites choses pour continuer la série tout simplement. Et ce que je vais vous expliquer c'est le principe des fans, vous allez voir que c'est un truc assez sympa. Et donc j'espère que je vous ai pas fait trop mal à la tête la dernière fois avec le big generator. Parce que moi j'ai eu mal à la tête. Et je regarde, on va déjà faire un petit tour d'horizon rapidement. Bon on peut aller dehors. Elle est où l'araignée ? Tiens, elle est morte. Parfait. Ah 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 ah. Je les déteste les araignées invisibles comme ça. Et donc la nouveauté, la voilà, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais arrêté vers ici au niveau de la passerelle. Et puis il n'y avait pas d'utilité. Et du coup j'ai prolongé et j'ai créé du coup ce bâtiment. Qui paraît assez énorme mais en fait il y a un, deux, il y a trois étages. Trois étages de bâtiment qui a été un peu longuée à faire à cause des phases jour-nuit, des ennemis, à cause qu'il faut boire toutes les 30 secondes, etc. Mais voilà un petit peu ce que ça donne en termes de déco avec ici un espèce de gros sas. J'ai mis quelques vitres, on voit déjà un petit peu à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est ? On va vite s'en rendre compte. Je vais vous montrer tout ça. Boum ! J'en avais besoin en fait de cette usine, c'est pas vraiment une usine mais une mini tour à mobs on va l'appeler. Parce qu'il n'y a que trois étages seulement. Et en gros ce que j'ai fait c'est que vous avez juste des étages qui sont complètement noirs, isolés, donc pas de lumière. Et au bout j'ai mis des fans. Donc en fait les fans ce sont des ventilateurs qu'on peut alimenter juste avec de la redstone. Donc il suffit de mettre un levier. Hop là ! Et vous avez vu ? Hop ! Ça se met à souffler et du coup c'est comme ça que j'envoie valdinguer les ennemis dans un trou avec un grinder. Et je vais pouvoir récupérer différents éléments assez sympathiques quand tu veux pour monter. Oui, en sautant c'est un peu mieux. Et donc du coup voilà, ici un nouveau petit sas. On descend et nous voilà dans une petite pièce un peu étriquée mais je n'ai pas y être souvent ici pour le coup. Avec notre ami le grinder qui est juste ici. Je récupère l'énergie qui vient de la base là-bas. Et ensuite, fluid duct qui fait que j'alimente du coup des tanks. Donc vous avez vu que celui-ci est déjà quasiment alimenté. Mais j'en ai besoin d'une sacrée quantité. Et des items. Tiens, viens par ici toi. Voilà. Pouf ! On range ça et des items que je récupère à l'aide des mobs. Tiens. Hop là ! J'avais pas encore de casque pour mon petit stand armor. Mon armor stand. Comme ça c'est fait. Et vous avez vu qu'on peut récupérer pas mal de petites merdouilles. Voilà. Comme ça c'est complet. Et fashion. On peut récupérer pas mal de petites merdouilles. Et puis le reste, une fois que tout ça, ça sera rempli, ça viendra se balancer dans ce coffre ici. Franchement, dans l'immédiat au niveau des items, il n'y a vraiment pas trop de scoop. Ce qui est vraiment intéressant. Le plus important c'est ça. C'est ça pour différentes quêtes. Il en faut énormément en termes de quantité. Et donc on va avancer déjà un peu justement tout ce qui est quêtes, etc. Et à l'étage, pas de grandes nouveautés. Mise à part un alambic pour pouvoir faire des potions. Donc j'ai quelques rabs ici. Je vais vous expliquer comment ça marche. Le coffre ici, je l'avais mis pour le petit coin de quêtes. Et vous avez vu ici du mob essence. Donc j'ai fait un gros stock. Et donc sans plus tarder, on va se remettre un petit peu au niveau des quêtes. Alors oui, la dernière fois on avait vu qu'il y avait ces items là à créer. Et je les ai fait en off. Rien d'exceptionnel, rien de compliqué. Pas de scoop. Donc je me suis permis de faire tout ça. Voilà, ça en fait une de plus. Et ce qui est intéressant c'est ça. Machine Upgrade Speed. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez. On était bloqué à cause du lait. Alors le lait, on va pouvoir en avoir avec les vaches. Sauf que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on est bloqué. Et je me suis posé la question. Logiquement on est censé pouvoir créer du lait sans vache. Et c'est là qu'intervient cet objet. Cet objet magique, n'est-ce pas ? Ah, il y a un truc que je devrais faire tout de suite. Un truc que je devrais faire tout de suite le temps que ça charge. On va regarder ensemble. Donc j'ai fait une presse en fait. Il suffit d'avoir juste du fer et deux pistons. Et la magie de cet objet, il suffit de récupérer des soy beans. Je le mets à l'intérieur. Et vous allez vite voir pourquoi c'est magique. Pouf ! Je récupère du lait de soja, du tofu. Et il se trouve que le lait de soja, celui-ci on va le bouffer parce qu'on ne l'a pas besoin. Et il se trouve que le lait de soja, c'est l'équivalent du lait de vache. Et donc on va pouvoir faire notre cake, enfin. Donc on va attaquer d'ailleurs cette quête là juste après. Mais avant, comme je sais que normalement c'est très long à charger, j'ai préparé ça. Il faut créer un shell constructeur. Ce qui permet de nous donner une vie supplémentaire. Et donc voilà le craft. Très simple. Quatre d'obsidienne. Ça on l'avait eu avec une quête, le sink core. Et ensuite, glace panel, redstone. Donc vraiment rien d'exceptionnel. Mais ça me permet d'avoir une vie supplémentaire. Donc on ne va pas cracher dessus. Et surtout ça me permet d'avoir une quête de terminée. Non parce qu'il me faut un shell constructeur. Alors, un shell, allez, un shell storage. Bon, ça à la limite, je verrai. Le plus important c'est le fait d'avoir une vie supplémentaire. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Shell storage. Donc je peux tout faire. Par contre ça je l'avais eu avec une quête, le sink core. Donc là je vais être obligé de le fabriquer. D'accord, c'est les mêmes craft ou pas ça ? Ouais, bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui m'importe déjà, c'est de pouvoir l'installer. Non. Non. Pourquoi ? J'ai pas besoin d'alimenter ça ? Build progress 0. Euh, j'ai un doute. Non. Ok. Ok, je ne peux pas le poser là-dessus. Bon. Voilà. Shell owner, Wotan. Très bien. Ici j'ai Ardened, énergie conduite. C'est-à-dire que je lui envoie de l'énergie en plein dans sa face. Et justement c'est ce qui me... Oh, il ne me reste plus qu'un seul. Et c'est justement ce qui m'intéresse. Voilà. Ok. Et là il est branché. Build progress 1%. Je me demande... Ah, 2%. Ça va beaucoup plus vite. Ah d'accord. Donc je ne peux pas le brancher par... Je ne peux pas lui envoyer l'énergie par en dessous ce truc-là. Je vais l'envoyer par le côté. Bref. Ce n'est pas trop trop grave en soi. Je mettrai des petits panels ici pour cacher ça plus tard. Et le temps que ce truc-là se fasse, on va avancer sur autre chose. Hop. Et donc on disait... Machine upgrade. Let's go. Hop, on retourne à l'étage. J'ai déjà tout préparé. C'est ça l'avantage. Donc là où on était bloqué, ce n'est pas ici. C'est ici. Donc du coup, du lait de soja, le sucre avec la canne à sucre, les oeufs, le flore, c'est de la farine. Donc pour faire de la farine, il suffit avec le mortier d'y mettre du riz ou rye, on en a aussi. Bon bref, on a plusieurs possibilités. Du coup, le cake et une simplicité à crafter. Et enfin, on se retrouve avec machine upgrade speed. Donc du coup, les potions de swiftness, je les ai faites avec l'alambic classique. Je ne me suis pas embêté. Et enfin, on va récupérer le speed. Nous voilà enfin avec une deuxième catégorie à 100%. Donc ça, ça fait du bien et ça fait plaisir. On va manger un morceau pour fêter ça. Cat time, cat time. Allez, celui-ci a une plus grosse saturation. Histoire qu'il me laisse tranquille le temps de l'épisode. Tlac, nickel. Et ensuite, j'ai préparé pas mal d'autres trucs. Ça, on laisse tomber pour l'instant. Technological Revolution. On ne va pas avancer énormément sur cette partie-là aujourd'hui. J'ai quand même de quoi faire ces trois parties-là. Donc on va les faire de suite. Comme ça, ça me permettra d'avoir du matos pour l'épisode prochain. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut. Pas vraiment de scoop. Attendez, je regarde un petit peu. Tac, tac. Il n'y a pas de scoop. Mis à part les colorants. Et les colorants, pour le faire, il suffit d'avoir la pile azule et du rouge. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors par contre, ça y est, on est à nouveau blindés comme des cochons. Qu'est-ce que je peux virer ? Redstone, je crois que je n'en ai pas besoin. Toi, viens par ici. Alors c'est toujours le problème avec ce modpack, c'est qu'on se retrouve avec les inventaires qui sont dégueulasses à chaque fois. Allez, ça on peut stocker. Upgrade, ils sont ici. Voilà. Pouf, on stock. Et c'est parti. On va pouvoir enchaîner avec un breeder. Alors tout ça, c'est pour les animaux. C'est ce qui va nous permettre d'avoir du coup des systèmes qui vont, comment dirais-je, donner à manger automatiquement aux animaux, etc. Mais pour être honnête, on se rapproche de la fin de série. Je suis assez autonome en termes de nourriture. Je ne me vois pas non plus avoir un truc avec 150 animaux. Mais bon, c'est important et c'est sympa. Ça permet de voir des choses supplémentaires. Mais bon, là... Voilà. On ne va pas s'embêter. On enchaîne les crafts. On fait ce qu'il y a à faire. Hop. 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 Du plastique. Tac, tac. Voilà. Donc rancher, chronotyper, breeder. Ça permet de trier les petits, nourrir les animaux. Oh yeah. Et faire tout un tas de trucs. On va aller ranger déjà tout mon bordel parce que, nom de dieu, j'en ai. J'en ai des mécailles du bordel. Voilà. On met ça ici. Ici, j'ai... Si, j'ai encore de la place. Ça, c'est quoi ça ? Raux plastique. J'en ai ici, je crois. Ouais, voilà. C'est vrai que je me fais chier avec les graines dans la machine à pression. Mais je ne pourrais pas lancer du plastique en poudre comme ça. Je me fais un peu chier pour rien. Ce n'est pas grave. Et ça, le djoum. Ça, c'est pas mal du tout ça, par contre. Ça, c'est pas mal du tout. On va se le mettre ici, dans mon gros bordel organisé pour l'instant. Alors, il en est où, lui ? Hmm. 52%. On va le laisser avancer. On va le laisser avancer. Et du coup, alors, prochaine fois, seawar, sludge boiler, biofuel generator et slaughterhouse. Alors, tout ça, je vais en avoir besoin pour cette quête-là, je crois. Ou une autre, je ne sais plus. Mais, bon, bref, on a réussi à avancer un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, alors, mis à part qu'on se rajoute une vie, c'est ce truc-là. On va, enfin, j'ai envie de dire, pouvoir s'amuser un petit peu et débloquer des animaux. Même si on a déjà une sacrée autonomie dans différentes choses. Mais là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc, on va commencer. Mob essence. Donc, grâce à la ferme à mob, j'ai déjà un stock assez conséquent. Donc, il est sur la gauche. Vous avez vu, j'ai différents petits tanks. Le gros est là-bas. Et ici, du coup, je les re-remplis avec ceux-là. Donc, mob essence, il m'en faut 10 000. Alors, on va faire Select. Et après, il me faut un 9. Alors, voilà. Ici, j'en ai 11 000. Très bien. Donc, on met ça là-dedans. Et on met Output. D'accord, ça y est, il est à zéro, le bordel. Bon, j'en ai perdu un tout petit peu, mais pas énorme. 99% débloqué. Parfait. Ici. Voilà l'œuf qu'il te manque. Donc, et nous voilà à 100%. Youhou ! Yes ! Et là, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est la suite. Donc là, on a débloqué le chicken, donc le poulet. Les tanks vides. Les tanks vides, il faudrait que je les range. Je vais les ranger ici pour l'instant, les tanks vides. J'en aurais besoin pour d'autres trucs. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ça. C'est que du coup, voilà notre ami la vache juste ici. Ici, on a le mouton. Les piggy, les chevaux. Je regarde un petit peu quand même ce qu'il faut. Les villageois. Les villageois, c'est ce qui m'intéresse. Par contre, il faut un bloc d'émeraudes. J'en ai cramé du coup des émeraudes tout à l'heure. Il ne m'en reste plus que 4. Alors, on va faire un truc. S'il n'en reste plus que 4. Ouais. On va aller rebalancer 3 stacks de cobble. Alors ça, généralement, il faut que j'y pense. Mais bon, le truc, c'est que pour éviter qu'il y ait tout qui tourne en continu, avec des lags ou quoi que ce soit, j'évite de remplir comme un cochon. Et je le fais en fur et à mesure. J'ai déjà énormément de choses. Mais là, du coup, le bloc d'émeraudes, je vais en avoir besoin. Parce que les villageois, on va pouvoir bien s'amuser avec. Donc, les loups et les oslots, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Loups et oslots, ça ne va pas nous rapporter grand-chose, pardon. Alors, ici, il me faut 40 000. Très bien. Du cuir, 8. On va avancer tout ça. Avec nos amis de la ferme. Et après, de toute manière, ce que je ferai, c'est que je vais préparer le cuir. Il ne m'en reste plus, je crois. Le cuir. Non, je n'en ai plus. Généralement, je l'ai fait au fur et à mesure, quand j'ai besoin de faire des items frame, ou ce genre de conneries. Mais ce n'est pas grave. Hop là. On va en profiter pour sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Merci. Hop. Hop. Bien évidemment, j'ai oublié le charcoal. Pas grave. Tac. Ouais, c'est une grosse connerie. Je vais aller chercher du charcoal. Parce que là, à ce rythme-là, demain, on y est encore. Allez, allez. Hop, dépêche-toi. J'en ai peut-être... Non, je n'en ai pas là-dedans. On va aller chercher ça là-haut. De toute façon, le charcoal, maintenant, je peux m'en faire. Soit en haut, soit en passant par l'usine à mobs. Non, c'est un peu bourrin, ça. Voilà. 2, ça sera suffisant. Voilà. Clac. Comme ça, le temps que ça cuise... Oh, ça y est, il est prêt. Il est prêt ! Mon double maléfique. Hop, voilà. Et à la limite, à la limite, à la limite, je réfléchis. On ne va pas... What ? C'était quoi ce bruit de l'enfer, là ? Ouais, j'entends de temps en temps des explosions. Il doit y avoir des creepers qui pètent. Et je disais... Enfin, j'allais dire, de toute manière, concernant les autres mobs passifs, je vais avancer tout ça en off. On validera les quêtes ensemble. Mais vous avez vu que sur le principe, c'est toujours la même chose. Je regarderai s'il y a... S'il y a un scoop à un moment donné pour quelque chose ou pas. Décidément, j'ai du mal avec ces portes à chaque fois. Je regarderai, oui, s'il y a un scoop ou pas. Regardez ça. Oui, ça y est, je peux mourir en paix. Voici mon double. Il est prêt. Il est beau. Excellent. Et du coup, comme ça, pour le prochain épisode, je préparerai le Shell Constructor. Et du coup, tout ce bordel, là, de... De quêtes pour les mobs. En tout cas, dans l'immédiat, 40 000, on va déjà faire celui-ci. Et ensuite, on va regarder s'il y a... Des scoops ou pas pour les autres. Alors. 16 et 16, ça va faire 32. Allez, renvoie le pâté. Voilà. On va le mettre là-dedans. Paf. Donc, vous avez vu, c'est pas trop compliqué pour débloquer les mobs. Ce sont des quêtes répétables. Donc, on peut facilement les refaire. On peut facilement les refaire. Oups. Mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Oh, j'en ai sauvé 3. Il me reste 3 000, mais je crois qu'il y a un petit peu de gâchis dans l'histoire. C'est pas trop grave. Hop là. Non. 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 Il est pas tombé dans le Hooper, quand même. J'ai perdu un tank. Putain. Oh là là. Ouais, bon, c'est dégueulasse, ça. Non. Je mettrai un bloc par-dessus. Je ferai ça proprement. Mais en gros, le Hooper, il absorbe les trucs. Et... Et qu'est quête. Ok. Je suis vexé. Je suis vexé, franchement. Allez, tiens. Prends tes 8 de cuir. Saloperie, va. Voilà. Et validons notre quête. Super. Bon, en tout cas, ici, j'ai intérêt à ménager et à cacher ce bordel. Parce que, du coup, ça m'absorbe... Bah, en l'occurrence, j'ai perdu un Ardened Tank. Alors, c'est pas super compliqué à faire. Mais pour le principe, c'est chiant. Et, du coup, il va nous rester, donc, Sheep, 8 de laine. Sachant que... La laine, on a du fil à araignée. Au pire, il y en a dans certaines villes. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Pas de scoop. Donc, je le ferai en off. 40 000, pareil. Les Piggy, ça et ça, facile. Horse, ça et ça, facile. Villageois, euh... Bon, on va aller regarder vite fait si on en a eu d'autres. Os. D'accord. Roubif. Donc, du coup, j'ai intérêt à déglinguer quelques vaches. Et ensuite, le slot du poisson. Ce qui est très simple. Donc, la prochaine fois, on pourra valider cette quête complètement. Elle sera complètement terminée. Et, on n'aura pas à s'embêter, du coup, à la refaire. Et, du coup, ce que je voulais regarder... Qu'est-ce que je voulais regarder ? Petite tête. Ah, je sais plus. Ça, c'était la laine. Ouais. Non, c'était pas ça. Oui, les émeraudes. Bah, j'étais au bon étage. Super. Allez. Et, les émeraudes... J'en suis à 5. Je crois que c'est remonté. C'est remonté un tout petit peu. Bref. En tout cas, tout ça, je vais rebalancer, du coup, là-dedans, ce qu'il faut. On va pas se stresser avec, pour l'instant. Et, on va se retrouver juste à côté de notre ami Nwotan, le doublon. Voilà. Comme ceci. C'est beau. C'est magnifique. Écoutez, les amis. Voilà. Mon doublé, moi, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Crash Landing. Merci d'avoir regardé. Et, je vous dis à bientôt, tout le monde. Salut, tout le monde. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501